Eh bien, je ne solliciterai pas de quatrième mandat à la mairie de Saint-Lémy. S'il n'est pas candidat à sa succession à la mairie, François Digard reste aux manettes. En coulisses, il pousse la candidature de Pascal Bénet, le créateur de Mobiki, les fameux vélos pliants électriques. Un choix qui provoque l'ire de conseillers municipaux sortants qui s'y seraient bien vus. – On connaît les dossiers, on connaît notre ville, donc cette personne-là ne connaît rien à la politique. Bon, même si elle a de bonnes volontés, ça, ce n'est pas le problème. Mais voilà, donc nous, on a un sentiment un petit peu, et on a le sentiment tous les deux de vraiment vouloir quelqu'un de notre majorité sortante. Effectivement, j'ai été candidat, je ne m'en cache pas, mais il y a d'autres personnes. Donc c'est une question aussi de principe. – Ils ne feront pas cavalier seul, du moins pour l'instant. Mais le spectre de la division à droite se confirme à Saint-Lô. L'ex-UMP François Brière, ennemi intime et déclaré de François Digard, a lui constitué sa liste. Le conseiller municipal, depuis 19 ans à Saint-Lô, n'épargne pas le maire sortant. – Les gens, ils ont voté pour un programme politique, et on leur a dit à un moment, vous verrez, il y aura tel service public qui va être conforté. Et puis le résultat, ce n'est pas le cas. – Ah ben là, oui, effectivement, il y a une distance entre l'annonce, l'affichage et la réalité. Nous, nous disons, on a le sentiment qu'on peut corriger les choses. – Le 19 décembre, François Digard refera parler de lui, car il sera candidat à la présidence de la grande agglomération saint-loise qu'il convoite. La seule certitude pour l'instant à Saint-Lô, à quatre mois, des municipales, c'est qu'à droite, la guerre des égaux est bel et bien lancée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –